L'haltérophilie me permet d'avoir plus de la discipline à l'école et de la concentration dans mes travaux et d'encourager mes équipiers à faire leur mieux. J'aime le sentiment comme après l'entraînement, je reviens à la maison avec un sentiment de fierté et j'ai vraiment hâte au prochain entraînement. C'est que je suis quelqu'un de base qui n'aime pas les sports d'équipe. J'aime vraiment… l'haltérophilie, c'est du tout bas contre toi-même, c'est un sport de force, donc j'aime ça vraiment pousser mes capacités au niveau de la force. C'est de voir les gens qui sont capables de se dépasser et de donner le meilleur d'eux-mêmes, ça vraiment, ça m'a inspiré et je pense que c'est ça qui m'a le plus accroché. L'haltérophilie m'a permis de mieux m'améliorer en classe, par exemple, lorsque je dois me concentrer sur des choses, ça me permet d'être 60% focus dans ce que je dois faire et me permet de toujours me dire est-ce que je pourrais faire mieux et comment je pourrais le faire mieux. Ça me donne beaucoup de confiance avec mon corps et mon poids, les choses comme ça, parce que je sais que c'est moi qui ai levé ce poids, c'est moi qui ai fait le travail, qui ai fait l'effort et c'est moi qui ai reçu la récompense avec mes actions. C'est pas juste un mouvement de sport, c'est genre aussi de vitesse et de souplesse. Pour ceux qui ont envie de commencer l'haltérophilie, j'aimerais juste qu'ils sachent que ça va être difficile, c'est pas un sport facile. Croire en toi, faire tourner et ne jamais lâcher. Abandonne pas, ça a peut-être l'air un peu difficile au début, mais tu vas voir, c'est vraiment amusant. Fait que de donner le meilleur de soi-même à chaque entraînement. Ne pas lâcher prise. En soi, on commence et on commence tous à notre rythme. Faut pas se laisser décourager. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...